Quand on a écrit le livre, quand on l'a pensé, parce qu'on l'a d'abord pensé avant de l'écrire, c'est qu'on s'est dit effectivement on va partir crescendo pour que n'importe qui puisse rentrer dans ce train-là. Et donc on a déjà dans le livre quelque chose, une progression crescendo des savoirs et des savoir-faire au fur et à mesure. Les savoirs, c'est ceux qui sont liés à l'expérience du clinicien. Le deuxième, c'est ceux qui sont liés aux préférences et à l'état du patient. Donc là c'est aussi une expertise métier en elle-même. Et la troisième chose, c'est le savoir lié aux données de la recherche, qui sont de savoir lire des articles, savoir pouvoir les comprendre et une fois qu'on a ces savoir-là, aller sur du savoir-faire. C'est-à-dire de mettre en pratique effectivement ces choses-là. Comment je peux avoir de l'expérience, comment je peux créer ça avec ma métacognition. Pour essayer d'encapsuler tout ça dans des éléments beaucoup plus concrets, on a mis dans le livre, dans la partie D, des cas cliniques, pour effectivement lier toute une partie B qu'on a construite sur la lecture critique, toute une partie C qu'on a construite sur le raisonnement clinique en lui-même, pour vraiment voir comment nous, on peut faire en neuro ou en musculoskeletique, pour déduire, pour résoudre une situation clinique, selon effectivement une approche un peu evidence-based. Comment faire passer la pilule ? C'est, je pense, un peu comme en conférence, essayer d'avoir un lien émotionnel avec le public, pour après déverser ce qu'on appelle des fois des données qui ne sont vraiment pas du tout super sympathiques. Et en fait, c'est de générer de quoi chez un étudiant ? C'est générer sa curiosité. Si je génère sa curiosité, il va aller se mettre à aller voir des choses qu'il n'aurait peut-être pas vues avant. Et souvent, les choses abstraites ne sont pas forcément, surtout statistiques, les plus sympathiques et funky à aller voir. Et deuxièmement aussi, de l'autonomiser là-dedans, pour qu'en plus, il n'ait plus besoin de moi pour le faire. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.